Les choses ont bougé et les choses sont en train de s'améliorer. J'avais fait trois critiques en fait, je vais les reprendre très très rapidement. La première critique était que ce plan avait été bouclé fin novembre, annoncé par le Premier ministre le 13 décembre je crois, à une période où vraiment on pensait que l'on allait vers moins de 5000 contaminations par jour avec une amélioration vraiment continue. Tel n'est pas le cas, le conseil scientifique nous prévient qu'une troisième vague est possible et surtout il y a une menace vraiment malheureusement importante qui est celle des nouveaux variants, il y en a deux, le variant anglais et le variant sud-africain mais il est déjà en Europe, il est déjà en France en réalité, qui sont nettement plus infectieux que les variants auparavant. Et par conséquent il y a une urgence sanitaire qui est toute nouvelle qui amène à changer les priorités. Sous-titrage Société Radio-Canada